Message de Jésus à Sœur Beg du mardi 1er novembre 2022 Ma Passion Mes très chers enfants, quand l'homme est devenu mauvais parce qu'il ne veut plus servir Dieu, le démon s'empare de lui et il se laisse prendre sans opposition. Quand le démon s'est emparé d'une âme, il s'en rend maître et elle devient son esclave. Que fait un esclave ? Il obéit, il a souvent peur de son maître, alors il se rend lui-même esclave en plus de l'être déjà. Que fait un esclave ? Il est au garde-à-vous, il anticipe les ordres reçus, il se rend utile pour éviter les coups et les mauvais traitements. C'est ainsi qu'agissent les hommes méchants, qui sont eux-mêmes comme des démons, pour ne pas déplaire à leur maître. Ils sont consentants envers leur propre possession, et lorsqu'ils agissent, le démon leur donne souvent de l'emprise sur leur semblable. Un homme sain serait doux, tandis que le même homme, sous l'emprise du démon, sera brutal. C'est ainsi que je fus brutalisé sans raison, simplement parce que les soldats voulaient plaire à leur maître. Le chemin de croix de celui qui vous parle fut si dur, si éprouvant et si douloureux, parce que les démons étaient là et qu'ils utilisaient leurs esclaves, mes bourreaux, pour me torturer et me crucifier. J'ai vécu ma passion en toute connaissance des péchés que j'avais accepté de prendre sur moi pour les racheter. Je connaissais leur nombre, leur noirceur et leur réalité, et les prendre sur moi pour m'offrir à Dieu en réparation de chacun d'eux fut un acte de charité et de dévouement que seul Dieu pouvait accomplir. J'étais chargée des innombrables péchés qui méritaient mille morts et ma passion en fut d'autant plus cruelle. Les démons n'ont aucune pitié et plus la créature souffre, plus ils veulent lui imposer de nouvelles souffrances. Je fus flagellée excessivement, bien au-delà du nombre de coups réglementaires. Je fus agressée, mutilée, giflée et insultée, et comme je ne me dérobais pas, mes bourreaux s'amusaient et cherchaient à me détruire plus encore. Je fus revêtu d'un manteau rouge en signe grotesque de royauté, mais c'était le manteau du roi des martyrs. Je fus couronnée d'épines et ce fut la tiare des martyrs. Je fus flagellée et le nombre de coups reçus me plaça en tête de l'endurance et de la persévérance. Par tout ce que le chef des démons me fit subir, ma douceur me faisait remporter le premier prix en toute chose. Et même lorsque sur la croix j'endurais l'abandon divin par la séparation de mon esprit divin d'avec mon âme, car Dieu ne pouvait descendre dans les enfers. Mais moi, Jésus-Christ, en mon âme, je devais y aller. Je priais et conservais ma totale déférence et ma totale soumission en la volonté de mon Père céleste. Je fus alors le roi de l'obéissance et quand tout semblait perdu, je gardais la foi en Dieu, Père, Verbe et Esprit, parce qu'il est le Tout-Puissant et que par lui rien ne peut se perdre. Mon âme fut prise par les démons, mais ma qualité divine à laquelle elle était liée la protégea et son autorité majestueuse et supérieure la dégagea à la surprise intense et déroutée de ses ennemis implacables. Je remontais de cet abîme putride et vint à la rencontre de tous ceux qui m'attendaient pour pouvoir entrer en paradis. J'étais victorieux et tous les miens partageaient ma victoire. Elle était la leur comme elle était la mienne et nous nous unîmes dans la joie et le bonheur d'une éternité sans fin. Telle fut ma passion, telle fut ma croix. Je la portais toute entière, je ne m'accordais aucune amélioration, aucune pause, aucun adoucissement, car je voulais vous sauver tous et je ne pouvais me permettre le plus petit adoucissement qui aurait rejailli sur vous ou même sur un seul d'entre vous. Si j'avais perdu même un seul d'entre vous, j'aurais failli. Et lorsque j'en vois tant parmi vous qui ne faites aucun cas de mon sacrifice, fait pour tous, mais surtout pour chacun, je revois la souffrance particulière soufferte pour telle et telle. Et là encore, sur la croix, j'offre tout à la miséricorde et à la justice de mon Père Céleste. Je voudrais, mes enfants, que vous lisiez et relisiez ces paroles pour réaliser avec reconnaissance le prix payé pour chacun d'entre vous. Dieu vous a créés, Dieu vous a sauvés et Dieu vous veut avec Lui dans sa demeure éternelle pour jouir du bonheur parfait de la joie parfaite, de l'amour total et immense de l'être aimé et si infiniment aimable. Je vous aime et vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, votre divin Maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada